Salut les filles, alors aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo fashion make up, je suis toujours encore un petit peu malade donc je sais pas si vous entendrez une différence dans ma voix ou autre je suis vraiment désolée pour la luminosité de cette vidéo, mais il fait juste un temps affreux dehors, c'est un truc de malade il fait noir en fait dehors et il doit être 14h, voilà il y a du vent, il pleut, enfin c'est la tempête donc je ne peux malheureusement rien faire, j'ai pas vraiment d'éclairage dans l'appartement, c'est assez étrange j'ai pas d'éclairage genre ampoule ou autre, j'ai qu'une lampe halogène pour tout l'appartement oui c'est assez étrange, mais bon voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire mes favoris du mois de février il y a quelques produits que vous connaissez, des produits que j'ai découvert justement ce mois-ci et que ma foi j'aime beaucoup, je vais commencer par les produits soins tout d'abord ma nouvelle routine de soins pour le visage que j'ai commencé en février vers mi-février à peu près comme vous le savez j'ai une peau acnéique mais c'est pas de l'acné du style je ne tois pas assez bien ma peau ou autre, c'est de l'acné hormonale donc en fait je peux pas y faire grand chose même si j'utilise des crèmes et tout, j'aurai toujours des petits boutons sur des choses donc yay, super je ne sais pas si vous entendez la pluie et le vent c'est juste abusé donc bref, j'ai acheté de nouveaux produits une nouvelle crème hydratante et une nouvelle, enfin je suis repassée sur mon autre crème Effa Clardio pour le soir donc voilà à quoi il ressemble Effa Clardio vous la connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé c'est une crème pour les imperfections donc j'applique tous les soirs et sur tout le visage et voilà, elle marche très bien pour moi moi j'ai encore des boutons encore ici j'en ai là enfin bref, c'est encore un peu c'est pas tout à fait encore bien rétabli il reste pas mal aussi de traces un peu genre de cicatrices ou autre mais bon mais bon, mais bon je fais mon maximum pour tout arranger et j'ai trouvé une nouvelle crème hydratante que j'avais en échantillon et finalement j'ai acheté en gros c'est la crème Eucerin Dermopurifier soin hydratant matifiant pour grâce à problèmes Agir efficacement contre les imperfections cutanées matifie et affine visiblement le grain de peau s'il est utilisé régulièrement donc ça fait deux semaines que j'utilise à peu près j'ai pas encore vu énormément d'autres différences non plus parce que je peux non plus ascruter ma peau mais bon je l'aime bien elle hydrate bien ma peau pour l'instant moi j'ai dû rajouter une couche spéciale au niveau des narines puisque comme j'ai été en remet j'ai la peau toute irritée donc c'est magnifique mais voilà, j'aime bien cette crème Oups ! j'aime bien cette crème c'est sous format pompe comme ça donc c'est bien pratique et ma foi voilà pour l'instant elle me va bien je trouve qu'elle sent pas très très bon mais c'est pas très très grave non plus ensuite c'est un gommage que j'ai eu en échantillon qui vient de chez Clarins gommage doux doux nettoyant gommant express à la sève d'orange toute peau donc voilà à quoi ça ressemble c'est un échantillon que j'avais eu dans la Glossy Box de chez Clarins ma foi je l'aime bien je trouve qu'il sent trop 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 bon je l'utilise une fois par semaine en général voire deux fois ça dépend si je vois vraiment que que je supporte pas ma peau ce genre de choses voilà donc bref je l'aime bien je trouve qu'il sent trop trop bon il est doux il sent un peu le ah je sais pas comment dire enfin c'était la fleur d'oranger en fait mais ça rappelait quelque chose mais je me souviens plus quoi chaque fois que je l'utilisais je me souviens bref peu importe il est très bien dommage que ça coûtait très cher en gros je pense pas que le chèvre en grand non plus et ensuite c'est une très bien attente pour le corps puisque j'ai le corps enfin la peau du corps très 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 sèche surtout les jambes en fait énormément les jambes j'ai toujours les jambes super sèches je sais pas pourquoi je passe mon temps à mettre des crèmes sur mes jambes mais elles sont toujours sèches c'est assez étrange il est trouvé enfin on m'a envoyé l'expert corps institut Arnaud baume relipidant répare anti-tiraillement nutrition intense donc voilà à quoi ça ressemble et je le mets toujours après la douche à chaque fois que je me lave après la douche je le mets parce que j'ai la peau qui tira généralement après la douche et avec cette crème ça va beaucoup mieux je sens que ma peau des jambes surtout elle est apaisée si ça ne gratte plus autant que ça que ça le faisait avant et comment dire j'ai plus les espèces de craquelures que je pouvais avoir avant je sais c'est un peu crâne mais je l'ai vraiment super sèche au niveau des jambes je ne comprends pas trop donc voilà moi je trouve qu'elle est vachement bien cette crème elle sent bon aussi c'est très frais c'est assez frais comme odeur c'est pas une odeur qui me dérange et la texture est je ne sais pas elle est super facile à appliquer elle pénètre très vite dans la peau ça ne laisse pas un film gras ou ce genre de choses donc voilà moi je l'aime beaucoup et en ce moment je l'utilise tous les jours sur mes jambes c'est pas vraiment un produit soin mais c'est un produit que j'applique tout le temps maintenant que j'ai redécouvert c'est le Fix Plus de chez MAC je l'applique tout le temps maintenant à chaque fois que avant de me maquiller après m'être maquillée parfois en journée je l'applique enfin je ne sais pas je l'adore je trouve que ça sent trop bon et ça rafraîchit enfin bref ça enlève le côté trop poudré qu'on peut avoir aussi avec le maquillage des fois donc je l'adore j'adore le Fix Plus de MAC là ça va il n'est pas trop utilisé encore et ensuite c'est la partie make-up donc il y a des produits que vous connaissez déjà il y en a d'autres que vous ne connaissez pas encore tout à fait mais ce mois-ci j'ai découvert la BB Cream Pure BB Dream de Jumi Maybelline alors c'est pas une BB Cream que je vous recommande si vous voulez de la couvrance parce que c'est pas du tout ce qu'elle fait en fait elle couvre au que dalle donc c'est pas du tout pour la couvrance qu'il faut l'acheter par contre elle l'use un petit peu contre les imperfections elle a de l'acide salicylique à 2% il me semble et ouais je sais pas je sais pas si ça sert à quelque chose mais au moins ça m'évite d'avoir des boutons en plus du coup je m'en sers comme base de maquillage et ma foi ça marche plutôt pas mal ça ajoute un tout petit peu de couvrance donc du coup ça aide aussi le fond de teint après par la suite à être un peu plus couvrant et puis j'ajoute généralement du correcteur aussi de temps en temps je la porte parfois seule aussi parce que mine de rien elle donne bonne mine donc même si on voit toujours les petites rougeurs ou ce genre de choses voilà ça dépend des fois mais des fois ça me dérange pas plus que ça d'avoir encore des rougeurs mais voilà je trouve qu'elle s'étale très bien elle a agréable à porter on la sent pas enfin bref voilà mis à part qu'elle couvre quasiment que dalle je trouve qu'elle est pas si mal que ça en fait et ensuite c'est des produits pour les lèvres parce que je les adore et je pense je crois que j'ai mis que ça en fait de tout le mois de février ce sont mes Just Putain Kissable de Revlon je les adore surtout celui-ci celui-ci je le mets tout le temps vous voyez qu'il est bien la mine elle est bien devenue ronde alors que celui-ci elle est encore bien pointue pour l'instant je les adore celui-ci je le mets tout le temps tous les jours là je le porte aujourd'hui encore enfin c'est un truc de fou je le porte tout le temps j'adore leur odeur un peu mentholée même si je sens pas grand chose en ce moment il y a encore d'odeur que je sens encore donc là c'est la couleur Honey c'est le 001 le douce et là c'est le 005 Crush ou belguin donc là on a une couleur un petit peu plus bordeaux framboise foncée ce genre de choses qui est parfaite pour l'hiver ou le temps qu'il fait si vous voulez faire un oeil neutre et une bouche pétante et celui-ci il est parfait pour tous les jours il est rose il est quasiment la plus loin des lèvres mais il les fonce un tout petit peu plus mais ça reste quand même très naturel et c'est super portable pour tous les jours enfin bref moi je l'adore je le mets tout le temps et je trouve qu'il tient vraiment bien sur mes lèvres parce qu'en fait c'est une encre à lèvres mais sous forme de baume donc c'est pas comme un rouge à lèvres ou autre moi je trouve que ça tient beaucoup mieux que qu'un rouge à lèvres normal sur mes lèvres en tout cas et ce que j'aime bien faire aussi au dessus de Honey c'est rajouter celui d'ici donc c'est un Revlon Lip Butter dans la couleur Cotton Candy 45 donc il est très rose hop il est un rose dans ce style là il est pas du tout pétant en fait c'est vraiment un rose très pâle sur les lèvres il brille il est très glossy sur quelque chose et en fait je le combine avec Honey donc c'est ce que j'ai sur l'oeuvre en ce moment et en fait ça rajoute un côté un petit peu plus glossy au Just Bitten qui c'est bon donc ouais voilà j'aime bien faire ça en ce moment c'est ce que c'est ce que je fais quasiment tout le temps et voilà ça me plaît terminé c'est les favoris un peu d'hiver donc déjà c'est du Béroca parce que je suis malade comme je vous l'ai dit donc je fais une cure un petit peu de vitamines pour renforcer mon organisme ce genre de choses donc voilà Béroca c'est sous forme de capsules en fait enfin c'est pas des capsules mais c'est des comprimés effervescents ça a le goût un petit peu de jus d'orange mais c'est pas non plus de jus d'orange c'est pas top 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 donc voilà ça a un comprimé par jour c'est une cure en fait de 15 jours il me semble et bon ça donne un petit peu de peps par la suite en fait peut-être vous aide un petit peu ensuite je l'ai plus là parce que je l'ai terminé mais c'est des comprimés Umex j'ai découvert ça l'année dernière en fait quand j'ai eu un rhum je me suis dit allez j'en ai marre je prends du Umex et ça marche vachement bien moi je suis encore malade j'ai fini de comprimer mais ça m'a bien aidé dans les premiers jours où on a vraiment mal au crâne et que ça fait mal au nez au sinus et tout enfin bref ça aide vachement à respirer et ça aide à nous soulager donc c'est vraiment pas mal Umex c'est une très bonne idée pour très bonne invention et pour terminer c'est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que j'ai téléchargé il n'y a pas longtemps en fait sur iPad enfin je l'ai sur iPhone et sur iPad mais je trouve que sur iPad il est mieux c'est le jeu Doctor Who enfin c'est l'application Doctor Who ouais parce que vous savez que je suis à fond sur Doctor Who en ce moment et je suis un peu en manque puisque la saison est terminée donc en fait c'est le jeu Doctor Who comment dire c'est le jeu Doctor Who Legacy voilà à quoi ça ressemble donc en fait le but donc vous avez j'ai pas encore débloqué la saison 6 là je suis en train de jouer à la saison 7 et en fait le but c'est que vous avez des équipes donc là c'est tous les personnages que j'ai débloqués attendez donc là c'est mon équipe numéro 1 par exemple donc j'ai le Doctor Vastra Jenny Porridge Rory et Clara j'étais trop contente de débloquer Clara vous pouvez même pas vous imaginer et en fait donc là vous avez tous les points de votre équipe les couleurs qui sont faites et tout après j'ai une deuxième équipe avec cette fois le Docte J'ai Ten Angie etc ensuite j'ai j'ai même Strax j'ai débloqué Strax il y a pas longtemps j'étais trop contente enfin bref donc vous faites des équipes comme ça vous collectionnez les personnages des docteurs etc et ensuite vous allez dans Play Episodes saison 7 et là vous avez tous les épisodes donc là c'est les épisodes que j'ai débloqués en fait mais vous avez tous les épisodes avec les trucs que vous pouvez gagner donc soit vous pouvez gagner des trucs du temps ou là vous pouvez gagner des personnages ce genre de choses et en fait donc là je dois gagner lui en fait mais je sais pas pourquoi ils ne développent pas ça m'énerve je l'ai fait genre 5 fois ce niveau et ensuite vous jouez donc vous avez votre équipe ici vous choisissez celle que vous voulez moi je choisis l'équipe 1 parce que c'est la plus forte pour l'instant que j'ai vous faites évoluer vos personnages ce genre de choses et ensuite vous arrivez donc dans le jeu et le but c'est que vous avez des billes de couleurs et vous devez donc en relier le plus possible donc là par exemple voilà j'ai fait un mini combo et donc tous les personnages qui sont dans cette couleur donc vous voyez il y a un cadre autour de la couleur des billes en fait et donc une fois que vous avez à ressembler les billes donc vous pouvez faire plein de combos etc des fois vous faites des scores pour lui mais bon et bien ça lance une attaque et donc ça attaque les méchants donc là je ne veux pas contrôler le silence par exemple mais voilà c'est vraiment un jeu auquel je suis totalement accro depuis genre 2 semaines j'y joue non stop quasiment au grand dame de la batterie de l'iPad puisqu'il se fatigue super vite du coup je joue tout le temps et je ne sais pas pourquoi il y a des endroits où je n'arrive pas à débloquer les trucs je ne sais pas pourquoi pourtant je gagne et tout mais non ça ne débloque pas donc je n'ai pas encore compris vraiment le comment ça se débloque les trucs oh mon dieu la luminosité est revenue ça y est ça y est jusqu'à la prochaine tempête donc je n'ai pas encore compris qu'est-ce qui fait qu'on débloque les objets ou ce genre de choses mais bon je m'en ai débloqué pour l'instant donc je suis contente j'ai l'application sur l'iPhone et mais j'ai arrêté d'y jouer en fait parce que je préfère sur l'iPad c'est plus grand et tout et vous gagnez aussi des cristaux violets et quand vous avez quatre cristaux vous pouvez acheter des personnages aussi moi ça m'énerve j'ai gagné des personnages pour eux tout à l'heure genre j'ai chaque fois que j'achète quelque chose j'ai le peloton exilé sur la planète avec les Cybermen et tout dans la saison 7 donc ça m'énerve je trouve qu'ils ne servent strictement à rien moi je veux avoir des vrais personnages genre j'arrive pas à débloquer River Song ça m'énerve aussi parce que j'adore River Song et j'aimerais bien l'avoir en personnage mais je n'y arrive pas enfin bref voilà oh j'allais encore oublier de vous en parler décidément je fais un peu la ramasse ce qui est vrai ça fait une semaine que je suis totalement la ramasse c'est juste affreux je fais un meet up yay alors j'en ai parlé sur ma vidéo sur ma chaîne de vlog puisque c'est là où je l'avais annoncé en premier enfin c'est là où j'avais proposé l'idée et voilà ça vous avait intéressé je serai à Lille à la fin du mois donc du 28 au 31 mars je serai à Lille et en fait j'organise un meet up là-bas avec ma copine Justine donc voilà si vous êtes du nord des alentours de Lille tout ce genre de choses voilà si ça vous intéresse je fais un meet up donc toutes les informations seront en barre d'infos je mets une affiche sur Facebook etc enfin bref voilà il y a toutes les informations donc ce sera à 14h au parc Henri Matisse si vous vous souvenez bien juste à côté de de Rallille et juste à côté des gares donc comme ça si vous venez en train ou ce genre de choses ben voilà vous êtes juste à côté des gares c'est nickel j'espère qu'il fera beau je croise les doigts pour qu'il fasse beau donc on sera dans un petit parc ce genre de choses on pourra parler discuter etc rigoler et vous pouvez ramener du make up également si vous voulez que vous n'utilisez pas pour faire des trocs avec d'autres filles qui seront là si ça vous intéresse et puis voilà si vous êtes pas trop nombreuses on ira boire un café en ville pourquoi pas malheureusement ce sera dimanche donc on pourra pas aller faire les boutiques mais voilà on pourra toujours se promener dans Lille etc voir un petit peu la vieille ville ce genre de choses c'est très très joli donc voilà si vous avez envie de me rencontrer je serai à Lille à 14h donc on se donne rendez-vous devant New Yorker à Europe à Lille c'est à l'extérieur en fait de Europe à Lille n'importe quoi c'est à l'extérieur de Réal-Ile donc voilà on sera là à 14h avec Justine donc voilà pour rendez-vous à ce niveau là et puis ça durera voilà toute l'après-midi quasiment on verra bien ce qu'on fera mais si ça vous intéresse de me rencontrer voilà il y a ce meet up là j'essaierai d'en faire d'autres peut-être si ça vous intéresse et puis voilà j'espère que ça vous a plu j'ai hâte de vous rencontrer sur Lille et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501